Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je voudrais montrer quatre bêtes de la sélection de nos vidéos de la sélection, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la Cour vous autorise à le faire. Les responsables de régie se voient donc donner l'instruction de produire cet extrait sur écran. Merci. 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 El Président de la République, le franimé le pays est libre. Le fait que donc, en tant que le pays est libre et c'est pour libérer le pays avant 1975. Et à ce moment-là, maintenant, on reconstruyait le pays, et en particulier dans les autres réformes notre pays était considéré comme étant un pays pauvre, sans capital. Or, il a du capital dans la richesse de son sol et dans sa force de travail agraire. Avec cela, nous pouvions produire du riz. Monsieur le Président, ce sont les aléas de la technique, l'intégralité n'est pas parue. Si vous m'en donnez l'autorisation, je dispose de la traduction, de transcript, je pourrais le lire. Parce que tout n'est pas paru. Monsieur le Président, est-ce que le responsable de la région d'Audio-Vidéo pourrait informer la Cour quant à savoir si cette demande de visionnement peut être effectuée, c'est-à-dire la totalité du clip. Cependant, la Cour permet à monsieur l'avocat de poursuivre, et c'est au responsable de la régie d'Audio-Vidéo, de faire en sorte que les clips apparaissent à l'écran tels que requis. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais lire les passages que je vous ai cités. Maintenant, c'était dynamique. La force de la paysannerie a rendu le changement possible. Cette force s'est battue pour libérer le pays avant 1975. Le Président. Monsieur le Président, le Président, le Président pour le Conseil Consomment, je vous en prie, le Conseil Consomment. Mais si je n'ai pas mal compris l'instruction du président, celui-ci a demandé au responsable de la régie audio-vidéo de bien vouloir repasser le videoclip, alors que nous avons vu le Conseil pour les partis civils reprendre la lecture de la transcription. Je suis un peu confus. Je suis un peu confus. Pour la raison de certaines vicissitudes techniques, nous aimerions demander au Conseil pour les partis civils de bien vouloir indiquer à la cabine de régie, les clips vidéo, en les prenant un à la fois, et sur cette base, les responsables de la régie pourront effectivement assurer la projection. Si vous donnez trop d'informations à la cabine de régie en même temps, j'ai peur qu'elles ne soient pas en mesure de gérer l'intégralité de l'information. Donc, il faudrait que le vidéoclip et la séquence du clip en question soient données et que pour tous les clips successifs, cela se fasse un à la fois. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous nous étions préalablement entendus avec les services de la vidéo et il est convenu que je leur cite l'extrait 4 bis. Cela correspond aux minutes que je vous ai indiqué tout à l'extrait 4 bis, donc ils peuvent bien lancer le 4 bis qui correspond à la 22e minute 10e seconde jusqu'à la 23e minute 7e seconde. C'est ce que je demande à eux. La force de la peasantry made change possible. Cette force a combattu pour libérer le pays avant 1975. Elle était à présent occupé à reconstruire le pays, en particulier dans les zones rurales. Et dans sa force de travail agricole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. On se satisfera de ça. Je poursuis la présentation de la thèse sur l'ERN Khmer 0076-74-31. Anglais 0075-06-31. Français 0023-66-32. Je lis. Un régime strict d'économie. L'industrialisation exige l'investissement de fonds considérables. Ces fonds doivent être obtenus par l'accumulation des ressources propres du pays. En conséquence, il est nécessaire de pratiquer le régime de la plus stricte économie. L'État devra être le premier à en donner l'exemple. Il devra être le premier à éviter toute dépense de prestige et à éviter le moindre gaspillage. Le premier travail serait de classer strictement les besoins nationaux les plus urgents et d'ajourner les satisfactions des autres. L'action énergique sur les dépenses de l'État pourrait être accompagnée d'un transfert du personnel administratif en surplus à des entreprises d'État de production, ainsi que d'une réduction d'une partie de l'armée et d'une création des troupes de réserve qui seront occupées dans des secteurs économiques productifs. Il est certain que des mesures considérables pourraient être économisées par la simplification des rouages administratifs. La réduction du personnel et la suppression des prodigalités dans les organismes de l'État. Il s'agit là de l'organisation d'un régime strict. L'encouragement... Toujours la thèse du point de vue social ERN KNER 00 76 74 39 TIRÉ 00 76 74 40 Anglais 00 75 06 35 Français 00 00 23 66 41 L'encouragement et le développement de la production. Nous avons dit que des mesures tendant à réduire les charges des paysans et à augmenter leurs revenus peuvent amener ces derniers à consommer davantage. et à retenir ainsi leur production, ce qui peut constituer une source de difficultés graves. En effet, on parle de l'augmentation de la consommation par les paysans. Ce phénomène aboutit à réduire le volume des produits agricoles commercialisables au moment même où il faut alimenter l'industrie. Il ne faut pas oublier par ailleurs que la transformation sur place des produits agricoles ne doit pas se faire au détriment de l'exportation. Vous trouvez là ce qui a été appliqué à savoir produire pour tout exporter. Toujours dans la thèse côté social urn 00 76 74 32 tiré 00 76 74 33 anglais 00 75 0 66 10 30 Français 0 0 20 63 83 3. Afin d'arriver à cette stricte application du régime d'économie dans tous les domaines, chacun devrait avoir le droit et le devoir de combattre publiquement tout état d'esprit tendant à l'économie. Pour s'opposer à ce régime, c'est écrit en 58-59, et à inciter au gaspillage. Pour ce qui touche le gaspillage, aucune administration ou personne ne doit être indulgent envers soi-même ou envers un autre. Ni remplacer le contrôle et la vérification mutuelle par l'indulgence réciproque. Le mouvement pour la réalisation des économies doit être un mouvement national. Il s'agit là seulement d'une lecture que je soumets à l'appréciation de la Cour et du public. Monsieur le Président, je sollicite votre autorisation de diffuser une autre vidéo, qui est donc toujours dans l'oeuvre de Roshan Saidanata. E109-2.3-ERN-V00-720415. Il s'agit des extraits allant de la minute 7ème minute à la 12ème seconde à la 7ème minute 35ème seconde. Puis, de la 7ème minute 55ème seconde à la 8ème minute 20ème seconde. Avec les services audiovisuels, nous avons identifié ce passage sous le numéro 2. Je prie donc les deux clips qui ont été identifiés par le Conseil pour les partis civils. Je prie donc la première réunion, j'ai écouté ce qu'il disait. Et j'ai remarqué qu'il avait une grande capacité d'analyse. Tout le monde a accepté cela. Ouyun, Ouyun, Ouyunim, Poccoma et moi-même. Nous fûmes tous impressionnés. Parce qu'avant, nous ne connaissions que Salotsar, que pour ses talents de musiciens et de footballeurs. Et dans toutes nos réunions, lorsque nous quittions la réunion, tout était clair et nous avions compris la situation. Et nous avions à l'évidence ce que nous avions à faire. Nous avons pu voir que c'était la seule voie à suivre. Merci, M. le Président. Je poursuis la présentation. Et après vous avoir présenté l'intégration de la participation depuis le début de M. Kusampan dans le cercle marxiste et au sein du PCK, je souhaite maintenant vous présenter des documents qui tendent à montrer la poursuite de cette relation, mais maintenant avec les Khmers Rouges. Je commencerai donc par la pièce IS 4.23. Il s'agit toujours de l'histoire récente du Cambodge, rédigée par M. Kusampan. ERN Khmers 0010 38 26 Anglais 0010 37 39 Français 00 59 54 06 M. Kusampan évoque son souvenir de l'attaque de Cap-Tang. Un soir de janvier 1968, trois hommes, les mêmes qui m'avaient accompagné, à chacun de mes déplacements, virent me demander de préparer mes affaires. Le jour où j'étais arrivé, la nuit est venue, nous quittâmes le village. Tout le long du chemin, ils me parlaient des autres, qui allaient encercler la gardison de Cap-Tang, sur la route numéro 4, dans le district de Trapeang-Tralong. Ils avaient déjà examiné soigneusement la situation. Ils avaient déjà examiné soigneusement la situation. Les soldats ne semblaient se douter de rien. Les soldats ne semblaient se douter de rien. Toute la nuit, avec un sentiment de profond fraternité, nous attendions de leur nouvelle. Ils avaient décidé de se rendre maître de leurs propres destinées. Ils avaient décidé de devenir maîtres de leurs propres destinées. Le présentation de ce document a pour intérêt de montrer que malgré l'absolu secret, M. Kusampa est informé même de la préparation de cette attaque. M. Kusampa was informed of the preparation of this attack. In the same document, the recent history of Cambodia, therefore, ERN, Khmer, 00, 10, 38, 35, E. R. N. Anglais, English, 00, 10, 37, 47, French, 00, 59, 54, 22. Au cours d'une de mes rares sorties, nous sommes en 71. C'est écrit en texte. One day during 1971, à l'occasion d'une tournée de travail de Paul Pott et de Nunchéa, il m'est arrivé de voir de mes propres yeux deux fils de bicyclette alignés à pertes de vue effectuées continuellement on a road au long d'un itinéraire correspondant à plusieurs centaines de kilomètres. L'une, le trajet à l'air, et l'autre, le trajet retour, joignant à un bout les régions du Grand Lac, au sud de Simrep et de Kampongtong, et à l'autre, la région de Stongtren. Les bicyclettes while qui descendaient du nord-ouest étaient chargées soit de sac de riz. The bicycles coming from the northwest were filled with bags of rice or all sorts of staples. Celles qui remontaient étaient peu chargées. Those coming up had light loads. This document has the document précédemment soumis de montrer que M. Kusampan bouge et voit des choses et so many things. Document E3 slash 5. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire numéro 8 d'août 75 8 of august 1975 ERN Khmer 00 00 00 63 63 318 318 Anglais 00 401 482 00 401 483 French 00 00 53 59 58 89 58 Le passage est intitulé Les étapes de l'évolution de la situation économique et financière du parti a compté de la moitié de 1973 jusqu'au début de 1975 dans les régions libérées de la première de la première catégorie on a organisé et généralisé le système de la coopérative progressivement vous vous souviendrez de ce qui était écrit dans la thèse j'ai eu rapidement alors que dans les régions libérées de la deuxième catégorie cela a cessé à une vitesse plus lente mais cela a avancé quand même on a supprimé la propriété privée des terres we suppressed private ownership of land as well as ownership of production means and we imposed les coopératives this document again establishes a link between what was written in 1958 or 1959 and what was written in 1975 in this issue of revolutionary flag document IS IS 20.21 this is the second letter of open letter of mr. ksampan kmer kmer iran 0000 0000 2801 2801 anglais english 0000 2805 français french 0000 6262 3778 les américains ont violemment bombardé le cambodge durant le premier semestre 73 ces bombardements en question ont gravement dommagé les forces kmer rouges et dans le même temps ils ont réduit à néant l'économie de la campagne ce qui a donné l'occasion au kmer rouge de transformer les coopératives de bas niveau qui furent créées à la fin des années 71 et pendant toute année 72 dans la région qui était sous leur contrôle en coopératives de haut niveau en fin d'en faire l'instrument de leur pouvoir dans la mobilisation à la fois des forces humaines des forces économiques et des forces idéologiques dans le but de gagner la guerre la victoire des kmer rouges du 17 avril 1975 a consolidé la conviction de Pol Pot comme quoi il n'existait qu'une seule et unique voie pour la survie du mouvement du Khmer Rouge et par ce biais-là la survie du Cambodge et thus la survie du Cambodge au regard des dangers venus du Vietnam les dangers considérés comme les dangers les plus graves de tous les temps après la réunification du Vietnam c'était celle il parle de la voie à suivre c'était celle qui constituait à achever le processus de la révolution socialiste et l'éducation du socialisme très rapidement edifying socialism very rapidly ce document this document rédigé par Monsieur Kye-Sampan that was drafted by Monsieur Kye-Sampan établit que les coopératives ont été mises en place depuis 1971-1972 et correspond à ce qui est développé dans sa thèse et ce qui correspond à ce qu'il a développé dans sa dissertation E3 slash 27 slash 27 il s'agit du procès verbal de Monsieur Kye-Sampan le 13 décembre 2007 de Monsieur Kye-Sampan le 13 décembre 2007 ERN Kmer ERN 00 15 66 19 anglais English 00 15 67 50 français French 00 15 66 72 à une question de Monsieur le juge Youbunleng quel était l'intervalle entre deux congrès Monsieur Kye-Sampan répond avant la libération ce n'était pas fréquent le premier congrès they were not very frequent the first general meeting was held in 1960 in Phnom Penh it was held in a house close to the railway station the second general meeting was held in 1971 in the northwest zone somewhere near Stong Chinit the third and last meeting the third and last meeting was held in 1976 in Phnom Penh in Borek the sports center the central committee convened a meeting every six months from 1970 onwards the standing committee met frequently probably about every seven to ten days ou plus souvent or more regularly in emergencies another question another question from Judge Le Monde quelle était la composition du comité permanent et du comité central of the central and standing committee Monsieur que s'enpan répond Mr. que s'enpan answers j'étais moi-même membre du comité central d'abord stagiaire en 1971 then a full rights member in 1976 the candidate members might be or interim members might also be called candidate members but I don't know of any quote unquote reserve members so my objective is still the same remaining within the historical context and to prove that there is a clear continuity l'action au plus haut niveau de Monsieur que s'enpan Monsieur que s'enpan activities l'histoire récente du camboge IS 4.23 4.23 the recent history of Cambodia ERN Kmer 00 10 38 45 4.5 Tire 00 10 10 38 46 Anglais 00 10 37 56 Tire 00 10 37 57 French 00 59 54 40 Monsieur que s'enpan dans ce passage qui s'enpan fait état de ses états d'âme vis-à-vis du prince Sianouk du fait de l'attitude des K.R. Je me sentais désorienté quelque peu à chaque fois que je m'ai penché sur le problème de l'établissement de l'échelle de prix des différents produits en leur sens de tout échange mon externe des marchandises. Quant aux relations entre la direction du TSEK et le prince étant donné le fossé qui les séparait la rupture me paraissait inévitable et je ne voyais pas comment je pouvais contribuer à léviter. Je me sentais vraiment gêné par l'injustice des dirigeants Khmer Rouge qui feignaient d'ignorer sa contribution à la victoire des forces nationales. Évidemment, les dirigeants Khmer Rouge étaient bien logiques avec eux-mêmes. La dialectique de la révolution et de l'édification socialiste et de l'édification et de la rapide communisation du pays impliquaient une campagne idéologique conséquente pour éveiller la conscience de classe des paysans et ne toléraient pas de sentiments à l'égard d'aucun individu quel qu'il soit ne plus croire au ciel ne plus croire aux étoiles tel était l'objectif qu'il fixait aux paysans. Je fais là un rapport avec la phrase retirée de la théorie d'Adam Smith où seul l'économie compte et pas l'individu avec Adam Smith's quote que seulement l'économie matters et pas l'individu et la distinction des productifs et des non-productifs et l'absence total dans cette liste des religieux qui soient productifs ou non-productifs. we see that monks are not included in this list une nouvelle fois et once again je montre par ces documents que M. Kessampan est présent par contre. que j'ai montré qu'il était chef des armées. Je cite la pièce 10125 slash 81. Il s'agit de la déposition de M. Sos Romlu. Immédiatement j'informe il s'agit d'un témoin qui n'a pas été il ne sera pas entendu a witness who will not be heard et je ne citerai que des passages liés au contexte historique avant 75 et ne visent 75 et no accused person here this regards no defendant. En 73 des villageois se sont soulevés contre l'ordre d'arrestation d'un leader religieux du village. Les villageois ne le livraient pas à la main de deux gardes de la sécurité du district. Ces derniers ont été poursuivis par des villageois et le bureau a été détruit. Imm, meneurs de la révolte s'étaient enfuis en direction de la forêt quand des gardes de renfort étaient arrivés dans une pagode plus massivement à bord de voitures. À ce moment-là, environ 20 villageois étaient arrêtés et conduits dans des voitures. taken away in cars. Les gardes avaient demandé aux villageois des villages avoisinants de surveiller les révoltés pour assurer que personne ne s'enfuyait quand des cadres y viendraient quand des cadres y viendraient arrêter des villageois dont le nom figurait sur leur liste whose names were included in their lists. Par la suite, les villageois restant dans le village ont été convoqués à des réunions tenues sur cinq endroits différents de la commune. durant les réunions ils ont été critiqués d'avoir participé à la réunion. Les personnes arrêtées étaient attachées par série à raison de dix personnes par série. En même année, donc le témoin parle de la même année 73, ils avaient évacué les chams du village en dessous en neuf en neuf de 15% et only left 15% of them there including myself. Et I'd like to stress again that the reason why I'm presenting this document de montrer qu'il y a des événements is to show that there are major events that occurred and that it's not possible that they were not noticed by Mr. Kusampan pendant cette période during those years because as I said I started my presentation with the declaration of Mr. Kusampan who said the people will do justice to me each time something went wrong I would denounce it. That's what he said. Now I'd like to refer to D125 slash 99 Mr. Kusampan Le Président Je donne la parole à la Défense La Défense de Kusampan Monsieur le Président il me semble que l'avocat de la partie civile une fois de plus tente de déposer des observations or la Chambre a déjà donné des instructions à ce sujet selon moi l'avocat devrait s'abstenir de faire des observations le Président L'avocat des parties civiles peut poursuivre Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Je cite la pièce D125 slash 99 ERN Kmer 00 00 218 586 586 French 00 33 43 46 45 English 00 24 20 81 181 Une question à Monsieur And this is a question au témoin Samson At to witness Samson At When the Khmer Rouge came to the village what happened to you? Ces gens n'étaient pas des bienfaiteurs Dès le début Answer From the beginning they were not good people They for the practice of religion They gathered up our Korans And had us to cut our hair Asked us to cut our hair The security chairman Of the commune was called Ming He was responsible for the arrests of many people They always arrested people During the daytime Especially on Fridays When the males Worshipped Le dieu At the Cham Mosque They Arrested people Tied them by their hands And walked them to the district Security office of Krochmar Il s'agit de la pièce D166-181 D166-81 Now that I will be quoting from The witness L'homme Savonne Record Of witness interview Same witness L'homme Savonne ERN ERN Kmer Kmer 00 35 54 45 Anglais 00 35 81 46 Français 00 40 84 22 Nous sommes dans l'année 73 This is 1973 Here Les Kmer Rouges ont commencé A forcer les moines A défroquer En disant Les moines vivent Au dépendre d'autrui Ils doivent se défroquer Pour participer A la lutte Pour la libération Du pays Certains moines Dans ce monastère De Chambac De Chambac Monastry Did not accept To be defrocked Et se sont Refugiés au Vietnam Quant aux moines Qui n'ont pas Osé s'opposer Au Kmer Rouge Ils ont quitté Le Frock They were defrocked Dernier document Last document Écrit Il s'agit Du document E3 Slash 9 Slash 9 C'est le livre De Philippe Short Donc la traduction N'est pas Achevée Mais la traduction A été demandée Monsieur le Président Et donc On a demandé Pour vous en informer Il s'agit Donc je n'ai pas De RN Je n'ai pas Je n'ai pas J'ai le français J'ai le français L'anglais 00 39 64 55 Français 00 63 97 84 Philippe Short Relate Un événement Extrêmement Important Avant 75 Il s'agit De l'attaque De 3 mars 74 A bataille de Oudong Difficile De l'ignorer Et Au milieu De la matinée La plupart Des défenseurs Avaient déjà A été repoussés A l'intérieur To A narrow Périmètre Centred Autour d'un temple Au sud-est De la ville South-east De la ville Au bout De 3 semaines De siège La redoute Tonda Et Plusieurs Milliers De soldats Du gouvernement Soldiers Et de réfugiés Civils Furent massacrés Were massacred On affirma Plus tard It was said Afterwards Qu'un certain Nombre d'entre eux Avait Retourné Leur fusils Turned Their guns Against Their own Families Les éternels Civils Accompagnant Les campagnes Militaires Of Cambodian Military Campaign Avant de Se suicider Before killing Themselves To avoid Capture And torture Close quote The population Of the town Some 20,000 people Was rounded up And marched To the forest To the forest Of Palhel An uninhabited Area To the east Of Shrokhzdejk Where Mok Where Mok Had a military Base Before being Resettled In cooperatives In the special Zone And the southwest Officials Officials And uniformed Soldiers Were separated From the rest Led away And killed Poussé au désespoir Par la sévérité Du régime Imposé Par Kepok On the brink Of despair Due to the severity Of the régime Imposed By Kepok In Koytun Some 40,000 Villagers In the northern Zone Profitèrent D'une poussée Took advantage Of a thrust By the government Troops To flee The liberate Areas In en masse And take refuge In the town Of Komponk-Tom Their accounts Of the brutality Of Kmer Rouge Cadre Is edifying The president Please read The last part Of your Presentation Because It was Est-ce que vous pourriez Relire La toute dernière partie Car Elle n'a pas été Interprétée Oui monsieur le président Je ne sais pas Où se situe La dernière partie Je vais reprendre D'accord Ok let me start Poussé au désespoir Par la sévérité Du régime Driven to desperation By the harshness Of the régime Imposed By Kepok In Koytun Environ Some 40,000 Villagers De la zone In the northern Zone Profitèrent D'une poussée Des troupes Gouvernementales By the government Troops Pour fuir En masse Les secteurs Libérés Et se réfugier Dans la ville De Kampong Tom In the town Of Kampong Tom Leur récit De la brutalité Des cadres Kmer Rouge Du travail Of forced labor J'arrête là Et je vais Stop here Je vous propose Monsieur le président De terminer Mon intervention Par la diffusion Par la diffusion Du deuxième De la dernière vidéo Qui correspond donc Au film de Monsieur Aronovitch Et Stefan Lindberg Qui est E109 Slash E109 Slash 2.3 ERN ERN V 0 0 72 0 4 14 Minute 41ème minute À 36ème seconde Pardon Excusez-moi J'ai un petit peu dérapé C'est le passage De la 41ème minute 36ème seconde À 42ème minute 36ème seconde To the 42ème minute 39ème seconde 42ème minute 18ème seconde Jusqu'à 42ème minute 42ème seconde Seconde 39ème Le président Le président Please Read Slowly Counsel On The Minutes Lorsque Vous Indiquez Les minutes De ces Extraits Les services Techniques N'arrivent pas A vous suivre Et Please Try Pourriez-vous Répéter Lentement Les minutes Et secondes Les minutes Et secondes En question Je suis vraiment désolé Monsieur le président Il s'agit donc De la 41ème minute 36ème seconde À la 42ème minute 39ème Seconde Puis 42ème minute 18 seconde À 42ème minute 39ème seconde Avec les services De la vidéo Nous avons identifié Ce passage Sous le numéro 1 Avec les services Les services Les services Techniques Sont invités A passer Cette extrait Vidéo Comme le demande L'avocat De la partie Civile De la vidéo Je Comme un homme Qu'est-ce qu'il a dit Pendant ces réunions Situations politiques Présentes Puis Conscience Patriotique Liée à la conscience De classe Du parti Sacrifice Héroïsme Il demande à tous les cadres De se faire De penser De vivre Comme des paysans Au revoir Monsieur le Président J'ai terminé Mon intervention Par la présentation De ces documents Et Simplement Je voudrais dire Que Mon équipe Tous Nous avons cherché Des documents Rédigés par Monsieur Kyo Sampan Qui pendant cette période Donc contexte avant 75 Aurait Attiré l'attention Ou se serait opposé A tous les événements Tels que la prise d'Houdong Ou le maltraitement Des religieux Ou autre Mais nous n'avons rien trouvé Nous avons cherché Et nous nous sommes posé La question De quelle raison Il n'y avait rien Et soit Nous ne sommes pas Des bons chercheurs Soit c'est tout simplement Parce que Monsieur Kyo Sampan Était parvenu Comme il l'indique Dans son histoire récente Du Cambodge A mettre en application Ses thèses D'en haut Merci Monsieur le Président Enforce His thèses From above Thank you Mr. President The President Thank you Counsel It is now It is now appropriate Time for lunch Adjournment But before the adjournment We would like to ask The legal lawyers For the civil party To advise the chamber How much time They would wish To have for this afternoon session To have for this afternoon session Counsel for non-chair You may now Proceed Thank you Mr. President I don't think that There will be a problem As far as we are concerned I don't think We will need more than An hour and a half Nous ne pensons pas Avoir besoin De plus d'une heure Une heure et demie Pour présenter nos documents Et parler de questions connexes Cependant Mon client aimerait pouvoir Se rendre en bas Et suivre le reste Des débats d'audience A partir de la semaine Temporaire Il aimerait également Faire des commentaires Sur les différents documents Qui ont été présentés Et ma requête Et qu'on lui permette De le faire Demain matin Et qu'après la pause déjeuner Je le répète Il puisse suivre les débats Depuis la cellule temporaire Le Président Pouvez-vous informer la Chambre Monsieur le Conseil En ce qui concerne sa volonté De commenter les documents Qui ont été présentés Par les co-avocats principaux De la partie civile Et de combien de temps Il aurait besoin Excusez-moi Il aimerait également Faire des commentaires Sur les documents présentés Par le procureur Ça ne devrait pas prendre Plus de 10 à 15 minutes En tout et pour tout Merci d'avoir regardé Le Président Le Président Permettre de suivre Les débats d'audience A partir de sa cellule Temporaire Pendant la session De l'après-midi La Cour Accorde cette requête Les débats d'audience Les débats d'audience So that Nguyen Chi Can observe the proceedings From the holding cell Security personnel Are now instructed To bring Nguyen Chi And Kieu Sompong To the holding cells And have Kieu Sompong Returned to the courtroom reviennent dans la salle d'audience avant 1h30, 13h30. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue.